Le vendredi 30 octobre, la Banque centrale de Russie a maintenu ses taux d'enterrées en changé en 11%, tout un indiquant qu'il y aurait des réductions dans les mois à venir, car l'on prévoit un ralentissement du taux d'inflation. Pourtant, qu'est-ce que cela signifie pour les perspectives de la paire euro-rouble ? Mon invité aujourd'hui est Vladimir Miklachevsky de Danske Bank. Vladimir, la Banque centrale a maintenu son taux d'enterrées en changé en 11% sous l'impact de la pression exercée sur l'inflation et des conditions monétaires tendues, ainsi que la faiblesse de la demande intérieure. Qu'est-ce que cela signifie pour vos prévisions pour un mois qui se situe à 72,05 ? En ce qui concerne les perspectives à court terme, compte tenu de la situation économique mondiale, nous ne verrons pas d'impact de la décision de la Banque centrale, car maintenant, le rouble est plus exposé à l'influence des facteurs internationaux en tant que devise dans le marché émergent, et nous savons tous que l'environnement mondial affecte toutes les monnaies émergentes. À l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur la hausse des taux potentiels par la Fed et sur la BCE, qui est censée lancer un nouveau cycle d'assouplissement quantitatif en décembre. Il est à noter que ces facteurs ont plus de poids pour le rouble que la décision de la Banque centrale en tant que telle. Tout récemment, le rouble a connu sa plus forte baisse en huit semaines, lorsque la fin du cycle du paiement d'impôts a réduit la demande pour la monnaie, ce qui l'a rendu vulnérable face à la chute des prix du pétrole. Envisagez-vous la poursuite de ces pressions en 2016, vu que vos prévisions pour trois mois se situent à 75,60 ? Oui, cela reflète la faiblesse des prix du pétrole. Nous ne nous attendons pas à une reprise significative des prix du pétrole. Nos prévisions reflètent également de nouvelles mesures de relance de la BCE et un relèvement des taux par la Fed qui s'annonce à l'horizon en 2016. Ainsi, nous nous attendons à la dépréciation du rouble et cela va de même pour d'autres devises des marchés émergents. Lors de notre dernière discussion en avril, quand nous parlions de la paire euro-rouble, dans vos prévisions à long terme, vous envisagiez une forte reprise de l'économie de la zone euro et la baisse du rouble sans aucun soutien du côté macroéconomique. Ces prévisions sont-elles toujours valables ? Oui, ces prévisions restent toujours valables sur le long terme parce que les fondamentaux de la zone euro sont assez robustes. De bons fondamentaux économiques vont sûrement favoriser la monnaie unique. Nous prévoyons que le rouble restera faible, peut-être pas tellement faible qu'il y a un an. Nous anticipons une chute continue de la paire euro-rouble à long terme à cause de la poursuite des fuites de capitaux des marchés émergents vers les marchés développés de la zone euro qui sont susceptibles de continuer à rebondir. Vladimir, je vous remercie pour votre participation. Restez avec nous tout au long de la semaine pour plus de mises à jour et de projections financières. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501